Bonjour, je suis Jérôme Crez, je suis le cofondateur et le CEO d'Olivia. Olivia, c'est une startup que j'ai créée en avril 2021 avec Imad, suite à une expérience personnelle, puisque j'ai moi-même vécu un burn-out en entreprise et que suite à ça, j'ai fait beaucoup d'accompagnement individuel et que ça a eu un impact très important sur ma vie. Olivia, c'est une solution qui permet d'aider les entreprises à prendre soin de la santé mentale de tous leurs collaborateurs et d'aider les DRH à faire un véritable outil de performance. On porte le message très positif que la santé mentale concerne tout le monde, que ce n'est pas uniquement lié à la souffrance au travail, c'est également lié au développement des compétences relationnelles, des compétences émotionnelles de chaque collaborateur. Et donc sur Olivia, on peut arriver à avoir des outils de gestion du stress, de gestion du temps, de la communication, de nourrir des bonnes relations et arriver à ouvrir le dialogue sur ce sujet-là permet du coup d'avoir des salariés qui se réalisent pleinement, qui sont engagés dans l'entreprise et du coup c'est un véritable outil de performance de l'organisation. Olivia repose sur trois piliers. Le premier, c'est une plateforme qui permet à chaque salarié de façon totalement confidentielle d'avoir accès à des échanges en visio avec des experts Olivia, qui sont des psychologues, et également accès à toute une série de contenus pour sensibiliser, pour avoir également des outils d'ancrage entre les sessions sur ce que l'on appelle du self-care. Le deuxième pilier, c'est un pilier dans lequel on vient travailler sur la culture d'entreprise, aider à la communication, aider à libérer la parole, former les managers, avoir des ateliers collectifs. Et donc tout ça permet du coup d'ouvrir le dialogue sur le sujet de la santé mentale. Le dernier pilier, c'est un pilier de mesure dans lequel on vient collecter des informations. Ces informations permettent de personnaliser le parcours de chaque salarié, permettent également de donner des informations et d'améliorer la qualité d'accompagnement du psychologue, et enfin de remonter des informations également auprès de l'entreprise pour détecter des signaux faibles, pour venir anticiper des situations à risque, ou également pour venir nourrir le collectif. Chez Olivia, on a trois grands challenges qui nous attendent. Le premier, c'est de créer une équipe soudée, une équipe dynamique et engagée, qui porte nos valeurs, notre culture et notre ambition autour de la santé mentale. Le deuxième challenge, c'est véritablement de travailler sur le produit, d'avoir un produit qui permet d'embarquer tous les salariés, qu'ils soient dans des situations de souffrance, dans des besoins de développement personnel, qu'ils soient ouvriers, techniciens ou cadres. Et donc, ça demande beaucoup de personnalisation. Également un produit qui délivre de l'impact auprès des entreprises pour être un véritable outil de performance RH. Le dernier pilier et le dernier challenge, c'est véritablement un challenge de croissance, puisqu'on souhaite positionner Olivia comme un leader sur ce sujet de la santé mentale en France, puis en Europe. Chez Olivia, on recherche avant tout à créer une équipe qui soit alignée avec notre mission autour de la santé mentale. C'est-à-dire une équipe avec de la bienveillance, avec de la transparence dans laquelle on peut discuter librement, dans laquelle chacun peut exposer en toute transparence ces problématiques. On cherche également à avoir une équipe engagée, créative, qui permet du coup d'itérer rapidement sur notre sujet, qui permet d'apprendre et qui nous permet du coup de grandir tous ensemble.